Je savais que Marc-Arel Fortin avait fait beaucoup de paysages, évidemment, de paysages champêtres, surtout. Mais il a fait aussi des paysages urbains du quartier d'Hochelaga et du port de Montréal, que je trouvais très intéressants. Puis l'idée était donc de prendre le même paysage, puis montrer, à partir du même point de vue, les transformations du paysage dans le temps, à travers les époques. Il y avait aussi dans le choix de cette image-là, le pont, le port, une fascination que j'ai depuis tout le temps pour les installations portuelles, les décors industriels, les bateaux, les grues, les petits gars qui jouent au mécano. Il y a une beauté que je trouve là-dedans. Puis c'est curieux parce que Fortin, on dirait, lui, est inspiré peut-être plus par la nature. Moi, la nature, je trouve ça beau, je me suis mis en campagne. Mais comme artiste, peut-être que la ville m'inspire plus. Lui, dans son cas, on sent quasiment comme un regret la nature qui disparaît, puis qui fait place à la ville. Ici, on est tout près du point de vue qui a été choisi par Marc-Horel Fortin quand il a présenté le pont en construction. Ce qui est particulier, quand on regarde l'image de Fortin, c'est qu'elle est inversée. À cause du procédé de gravure, bien évidemment, il grave sa plaque. Après ça, il imprime. Donc moi, j'ai reconstitué, j'ai ramené l'image dans le sens qui correspond à la réalité. Donc on voit la tour de l'horloge, le fleuve à gauche, la ville à droite. Je me suis amusé à représenter quelque part dans l'image. Les personnages sont très, très petits dans les images. Je me suis amusé à représenter un personnage qui est en train de faire des croquis. Puis on peut supposer que c'est Marc-Horel Fortin. Dans la dernière case de la BD, qui est une vue contemporaine, on voit les ressemblances. On reconnaît les mêmes éléments. Le centre-ville au loin, la tour de Radio-Canada, la brasserie Molson, la tour d'horloge qu'on voit là-bas. La production d'une bande dessinée comme ça, c'est vraiment étape par étape. C'est des couches successives. Donc il y a un travail de recherche. On parle des images, des documents que j'ai. Puis je commence à travailler sur papier calque, plusieurs couches avec des esquisses très, très grossières au début, qui se précisent peu à peu. Après ça, sur ma planche de dessin, je fais un crayonné qui est assez précis. Ensuite, je le passe à l'angle, au pinceau, à l'angle de chine. Originalement, on faisait la couleur à main. Moi, finalement, je ne suis pas un peintre, je suis un dessinateur. Puis je ne suis plus heureux de faire de la couleur à l'ordinateur que... Mais je ne suis pas Marc-Horel Fortin non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada